... Bonsoir. Ce soir, dans cette salle, vous êtes à peu près 100. Selon les études, cela signifie que 50 d'entre vous ont le blues du dimanche soir. Vous savez, cette boule au ventre qui fait que vous n'avez pas du tout envie d'aller travailler le lundi matin, qui fait que le lundi matin, vous n'attendez qu'une chose, c'est d'être vendredi soir. Il y a trois ans, j'étais comme vous. Je suis venue vous raconter comment j'ai pris cette peur du dimanche soir et je suis allée l'enterrer au fond de mon jardin. Acte 1, la chute. Juillet 2015, je suis à Marseille, pas très loin d'ici, au bord de ma piscine. Mon téléphone sonne, numéro inconnu. Je décroche. Le début de mon cauchemar. C'était un chasseur de tête qui me proposait le job. Périmètre international, grosse équipe, gros salaire. Six mois plus tard, nous sommes parisiens. Nous avons vendu notre maison à Marseille, trouvé un appartement en location à Paris, une nouvelle école pour notre fils, une nouvelle nounou pour notre fille. Je deviens directrice marketing monde d'un éditeur de logiciels. Et là, j'ai cette vie où je me disais « Waouh ! » À 22h, je suis avec New York. À 8h, avec Singapour. Le reste de la journée, dans un petit box d'un mètre carré, que je trouvais tellement pratique pour mes visioconférences. Aujourd'hui, je suis devenue claustrophobe. Il m'aura fallu moins d'un an pour que mon corps me parle. La main qui tremble, l'œil qui saute, je deviens irascible. Je me rappelle une de mes amies me disant « C'est marrant, Charlotte, mais depuis qu'on habite la même ville, je te vois moins que quand t'habitais à Marseille. » Et puis un soir, mon amoureux, qui me regarde dans le blanc des yeux et qui me dit « Charlotte », quand il me dit « Charlotte », c'est jamais très très bon signe. « Elle est où, Charlotte ? » Cette femme drôle, légère, pétillante. Il avait raison. Je m'étais perdue. J'étais l'ombre de moi-même. Et comme je m'étais perdue, eh bien j'ai donc pris la fuite. J'ai donc trouvé un nouveau poste de directrice marketing chez un éditeur de logiciel un tout petit peu plus petit. Et là, il m'aura fallu moins de six mois pour que mon corps me parle encore plus fort. Je ne dormais plus. J'avais le choix, là. J'ai pris encore la fuite. J'avais le choix entre décélérer ou accélérer. Eh bien, j'ai accéléré, évidemment. J'ai pris encore un nouveau poste de directrice marketing chez un éditeur de logiciel encore plus gros avec encore plus de pression. J'ai quand même ma petite voix, là, qui me parle et qui me dit « Charlotte, c'est la dernière fois de ta vie que tu fais ce travail. » Mais moi, j'avais encore tellement de choses à me prouver à moi et à prouver aux autres. Vous savez, ces indicateurs de performance de la réussite, ces KPI de la réussite, le super appart dans un super quartier à Paris, la grosse équipe, le gros salaire et en plus, j'avais une place au comité de direction et je suis une femme. Là, j'étais dans cette roue de hamster. Mars 2019. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. En janvier 2018, je prends donc ce troisième poste, en trois ans. Et là, quelques mois plus tard, mon amoureux, le père de mes enfants, l'homme qui partage ma vie depuis 15 ans, me demande en mariage. Nous sommes donc, en mars 2019, à notre week-end de préparation au mariage, le samedi à midi, entourés de plein d'autres fiancés qui vont se marier comme nous dans quelques mois. Et là, d'un coup d'un seul, j'ai une oppression dans la poitrine, une douleur dans le bras. Je ne sens plus mes jambes. Je m'effondre. Un médecin m'ausculte, me confirme que je ne suis pas en train de faire une crise cardiaque. Mais là, je n'ai pas compris le message. Le lundi matin, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je retourne travailler. J'annule quand même mon aller-retour hebdomadaire à Lille. Et je vais, sur Doctolib, chercher le premier rendez-vous à l'heure du déjeuner, je vous rassure, et à côté du bureau. Le médecin me regarde. Évidemment, je ne la connaissais pas. Et là, elle me dit, « Madame, je vous arrête. » Et là, moi, je m'offusque. Je la regarde, je fais ton déjeuner. Moi, je ne fais pas partie des gens qui prennent un arrêt maladie. En plus, c'est la fin du trimestre. On est en pleine levée de fond. Bref, je ne m'arrête pas. Il m'aura fallu moins de deux mois pour que mon corps me hurle dessus. Cette oppression dans la poitrine ne me quitte plus. Je deviens paranoïaque. Je fais des crises d'angoisse. Je ne dors plus. Il m'aura fallu moins de deux mois pour ne plus être capable de travailler. Il m'aura fallu moins de deux mois pour ne plus être capable d'être une maman, pour ne plus être capable d'être une fiancée. J'étais donc dans cette essoreuse. Je n'avais plus de vue physique ni intellectuelle. Et là, je vais donc retourner voir ce médecin, le même médecin. J'avais peur qu'on ne me croit pas. Et là, le verdict tombe. Burn out. Fin de l'acte 1. Acte 2. La quête. Juillet 2019. Je suis donc en arrêt maladie. Et là, j'ai ma petite voix qui me parle et qui me dit, Charlotte, tu ne vas pas y retourner. Et là, j'ai mon mental qui me parle et qui me dit, mais Charlotte, tu as tellement travaillé pour avoir ce job. et je commence un processus de deuil. Le deuil de cette vie d'avant. Et là, je fais donc le déni, ça vous l'aurez compris, cette première phase. Puis je passe par une phase de culpabilité. Comment j'ai pu leur faire ça ? À mon entourage. À mon entreprise. À moi-même. Puis une phase de colère. Puis une phase de dépression. Puis une phase d'acceptation. Je savais exactement ce que je ne voulais plus faire, mais de là à savoir ce que je voulais faire. Nous avons donc mis fin à mon contrat de travail avec mon employeur. Et là, j'ai commencé un joli balai d'essuie-glaces, comme ça, vous voyez. Toutes les semaines, je voulais faire un nouveau travail. Mais à chaque fois, il me manquait ce petit truc qui faisait que j'avais vraiment envie d'y aller. Novembre 2019. Je suis au Houston, dans un restaurant parisien avec trois de mes meilleurs amis. Et là, je regarde la situation en face. La première est en arrêt maladie depuis plusieurs mois pour burn-out. La deuxième vient de faire une crise d'angoisse en pleine réunion. La troisième se plaint de son travail depuis plusieurs années. Et là, je me rends compte du nombre de personnes dans mon entourage proche, mais moins proche également, qui prend le même chemin que moi. Et là, je me sens impuissante, parce qu'évidemment qu'ils sont dans le déni comme moi je l'étais avant. On m'avait dit, Charlotte, ralentis, tu vas dans le mur. Mais moi, j'ai absolument rien voulu voir. À côté de ça, je reprends confiance un peu en moi. Bon, c'est pas terrible non plus. Et là, je me dis, c'est quoi la suite ? Ça va être quoi le métier après ? Évidemment qu'on m'a conseillé de faire un bilan de compétences. Mais moi, je ne croyais pas du tout au fait qu'on allait me remettre encore dans une case. Moi, ce que j'avais envie, c'est d'être moi. J'avais envie d'exprimer ma multipotentialité, mon hypersensibilité. Je ne croyais pas au fait que de remplir un QCM, ça allait me permettre de pouvoir savoir qui j'étais vraiment, en fait. Alors, je me suis fait accompagner par une psychiatre pour le burn-out, une sophrologue pour m'apaiser, une coach de vie pour reprendre confiance en moi et même une magnétiseuse. Novembre 2019, nous sommes dix jours plus tard. Et là, j'ai une idée. Et je me dis, et si j'allais chercher la réponse ailleurs ? Et si j'allais rencontrer ces personnes qui ont écouté leur petite voix, ces personnes qui ont réussi ? J'irais comprendre leurs peurs, leurs doutes, leurs galères, comment ils ont rebondi. Et c'est là où j'ai eu l'idée de créer mon podcast. Mon podcast, Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Et ce qui est génial avec le podcast, c'est qu'il va m'aider moi, mais il va également aider toutes ces personnes qui ont peur du dimanche soir, toutes ces personnes qui n'écoutent pas leur petite voix. Nous sommes donc deux semaines plus tard. Face à moi, j'ai une femme exceptionnelle, Sophie Astrabi, la première invitée du podcast. Sophie, elle a démissionné à 25 ans pour écrire un roman. Je vais vous faire une confidence. Je suis face à Sophie dans un petit studio d'enregistrement qu'on m'a prêté. J'ai chaud, je suis super stressée. Mais là, je comprends, au bout de quelques instants, que j'ai trouvé ma voix dans les deux sens du terme. Je découvre le pouvoir du son de ma voix qui invite à l'introspection. et je découvre ma voix. J'ai 37 ans, c'est la première fois de ma vie que je suis moi, que je n'essaye pas d'être une autre, que je suis utile. Janvier 2020, le podcast sort, les retours sont incroyables. Sur LinkedIn, je fais mon coming out. Je ne suis plus directrice marketing, j'ai créé pourquoi pas moi. Et ce qui est amusant, c'est que, un petit clin d'œil de la vie, c'est que Sophie, c'est la femme de Nicolas. Nicolas, c'est mon dernier boss, le fondateur de l'entreprise où j'ai fait mon burn out. Un joli trait d'union. Mars 2020, nous sommes donc confinés et là, je me dis, ok, il y a le podcast, mais comment je fais pour aider encore plus les personnes à écouter leur petite voix dans cette période si compliquée ? Alors, je décide de créer un programme. Et en créant ce programme, j'ancre encore une fois le fait que je suis à ma place. Je fais finalement ce que je faisais à l'époque avec mes newsletters sur l'intelligence artificielle. Je démocratise un sujet un peu complexe avec légèreté. En faisant ce programme, je prends conscience aussi d'une chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans ma vie. C'est mon environnement. J'étais devenue cette Parisienne aigrie qui passe sa vie à se plaindre. Alors, nous avons décidé, avec mon mari, de quitter Paris pour revenir à Marseille. Je pense que vous me comprendrez. Fin de l'acte 2. Acte 3, la Renaissance. Septembre 2020. Je suis donc à Marseille, au bord de ma nouvelle piscine. J'ai un nouvel e-mail. Et là, c'est le début d'une formidable aventure. C'était une maison d'édition qui me proposait d'écrire un livre. Mon livre. Et si je changeais de métier, redonnait du sens à son travail. Et en écrivant ce livre, une fois encore, je me dis que je suis à ma place. Et je me dis aussi que j'ai envie d'aider encore plus les personnes à écouter leur petite voix. Novembre 2020. Je prends deux décisions. La première, c'est que mon projet va devenir une entreprise. La première entreprise à mission créée en France, dans l'univers du développement personnel. La première entreprise à mission créée à Marseille. Et cette entreprise, devinez comment elle s'appelle ? Pourquoi pas moi ? Je prends une deuxième décision. Je me dis que j'ai envie de créer une méthode, un cheminement pour aider les personnes d'éviter de se perdre en chemin, d'éviter de souffrir comme moi j'ai souffert. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, je me rends compte que ce que je cherche à démontrer, ça existe depuis la nuit des temps. Ça s'appelle les Purusharta en Ayurveda, l'Ikigai au Japon, le SPA en psychologie positive, le Nankama en Afrique, l'essence en philosophie, la mission de vie ou encore la raison d'être. Vous connaissez probablement Simon Sinek. Il a trouvé un point en commun entre toutes les entreprises qui réussissent. Elles partent de leur why, leur raison d'être, pour aller ensuite vers leur how, leur mission, puis leur what, leur quoi, leur service, leur produit. Et pourquoi pour l'être humain, ça ne serait pas la même chose ? Vous connaissez aussi peut-être cette histoire des tailleurs de pierre. Il y a deux tailleurs de pierre dans une taverne. Une personne vient à leur rencontre et leur dit « C'est quoi votre métier ? » Le premier, triste, renfermé, répond « Je taille des pierres. » Le deuxième, heureux, rayonnant, répond « Je construis une cathédrale. » Alors voilà, si finalement, cette méthode, ça n'était pas tout simplement de trouver son why, sa raison d'être, son how, sa zone de génie, son what, son métier. Et je rajouterai un autre ingrédient qui est le where, l'environnement. Pour trouver son why, sa raison d'être, allez chercher ce qui, là où le matin, vous vous réveillez, vous êtes heureux, vous dites « Waouh, super ! » Qu'est-ce qui vous rend fiers ? Qu'est-ce qui vous titille ? Ce qui est incroyable, c'est que quand on est dans son why, dans son pourquoi, dans sa raison d'être, notre zone d'ombre est effacée par notre zone de lumière. Pour votre how, c'est votre zone de génie. C'est là où vous avez les compétences, vous êtes même excellent, mais vous avez ce supplément d'âme, vous vous sentez utile. C'est là où vous avez les qualités, les talents. C'est là où votre singularité va s'exprimer. Puis votre what. Allez regarder toutes les missions qui vous intéressent. Allez à la rencontre des personnes qui font ce métier, ces métiers, pour aller vous confronter à la vraie vie. Et si ce métier n'existe pas, pourquoi ne pas le créer ? Et votre where, votre environnement, un environnement qui va respecter vos valeurs, votre équilibre, vie pro, vie perso, vos besoins et vos envies. Mai 2022, vous l'aurez compris, je suis alignée. Je suis dans mon why, permettre aux personnes d'écouter leurs petites voix et redonner du sens à leur vie. Je suis dans mon how, éveiller les consciences avec sourire. Je suis dans mon what, avec le podcast, l'écriture du livre, la création du bilan de compétences, nouvelle génération, les conférences. et je suis dans mon where. Je vis à Marseille, j'ai créé ma propre entreprise qui respecte donc évidemment mes valeurs. Je vais chercher mes enfants tous les jours à l'école. Je respecte mes besoins. Il y a deux ans, jamais je n'aurais imaginé que le podcast aurait reçu deux prix de la profession. Jamais je n'aurais imaginé que le podcast aurait eu plus d'un million d'écoutes. Jamais je n'aurais imaginé que le livre serait édité et publié dans toutes les librairies de France. Jamais je n'aurais imaginé que le bilan de compétences nouvelle génération aurait aidé des centaines de personnes à passer de l'ombre à leur lumière. Jamais je n'aurais imaginé être face à vous ce soir à faire ce TEDx qui était un de mes rêves. Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour j'arriverais à vivre de mon projet. Alors ce soir, j'ai envie de vous dire croyez en vous, amusez-vous. Vous êtes tous une personne exceptionnelle, vous avez besoin d'apporter, vous êtes là pour apporter quelque chose au monde. Écoutez-vous, écoutez vos besoins parce que si vous ne les écoutez pas votre corps et la vie vous le rappellera. Écoutez votre petite voix, vous savez mieux que quiconque ce qui est bon pour vous. La vie des autres n'est que le reflet de leur propre vie. Derrière chaque succès, il y a eu des peurs, des doutes, des galères. mais ce qui est incroyable, c'est que quand on est à sa place, la peur est remplacée par l'excitation. Alors voilà, ce soir, j'ai envie de vous dire pourquoi pas vous, fin de l'acte 3. parce qu'un soir, je me suis posé cette question de pourquoi pas moi. Eh bien ce soir, je peux vous dire que je n'ai plus peur du dimanche soir. merci. Applaudissements 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 Applaudissements